Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes aujourd'hui jeudi, il est presque 10h et en fait on n'a toujours pas déjeuné. Moi j'ai glandé dans mon lit, je suis réveillée depuis à peu près une heure mais je n'avais pas très envie de me lever, les enfants étaient en train de jouer alors je ne me suis pas mise la pression. Du coup là ils sont toujours en train de jouer là-haut, on a la visite d'une petite copine d'Elsa qui a dormi avec nous, enfin avec nous, elle a dormi là cette nuit. Du coup voilà ils sont un peu en train de s'amuser là-haut, moi j'ai commencé à ranger un peu le salon, rien de très folichon mais je pense qu'on va prendre le petit déj' parce que j'ai quand même un petit peu faim. Donc voilà aujourd'hui on n'a rien de prévu au programme à part qu'il faut qu'on s'organise avec la maman de Lydie pour qu'elle rentre chez elle alors que je la ramène ou qu'elle vienne la chercher je ne sais pas trop mais en tout cas il va falloir qu'on s'organise ça. Donc là je les laisse jouer un petit peu là-haut le temps que je range, il faut que je remette mes rideaux correctement parce que Pernel a joué avec et elle est complètement détachée. Et puis après on va prendre notre petit déj' tranquille, on va se préparer, s'habiller, après il ne fait vraiment pas beau donc je ne pense pas qu'on va sortir, je suis un peu déçue. C'est vrai que là je reprends le goût en fait à sortir, à aller marcher, tout ça. Hier les enfants avaient une activité à l'église hier après-midi et pendant l'activité en fait moi je suis allée avec ma copine Périne, on a été se promener en fait puisqu'elle est comme moi. Moi j'avais Marceau qui ne participait pas à l'activité parce qu'il n'était pas concerné, il était trop jeune. Et en l'occurrence Périne avait deux de ses enfants aussi qui n'étaient pas concernés et elle gardait le fils d'une amie. Donc elle avait trois enfants avec elle, moi j'avais Marceau et du coup on est parti marcher au lac de Ribou là à Cholet et franchement c'était top. Ça m'a fait un bien, je ne sais pas combien de kilomètres on a marché mais on a bien marché et pour être honnête ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je pense que je vais faire ça beaucoup plus souvent et comme je le disais, je pense que dès l'arrivée des beaux jours, il ne faut pas que la pluie soit menaçante non plus parce que sinon c'est risqué. Mais je vais faire en fait trois kilomètres pour aller chercher mon pain à pied, donc trois kilomètres aller, trois kilomètres retour. Et je pense que si je fais ça tous les jours, pourquoi pas, c'est vrai que je n'achète pas du pain tous les jours mais chaque fois que j'irai acheté du pain, j'irai à pied et ça me fera du bien. Ça va me faire éliminer quelques calories, voilà. Bon bah du coup je vais continuer mon petit rangement le temps que les enfants décident de descendre et de venir déjeuner. Et puis après on verra, peut-être qu'on va faire des jeux, peut-être qu'il faut que je vois ce qu'on va manger ce midi. Est-ce que je vais enfin faire mon gratin de chou-fleur dont je rêve depuis plus d'une semaine ? Je ne sais pas parce que je sais que je me heurte à un conflit énorme vu que les enfants refusent de manger des légumes de base mais le chou-fleur je crois que c'est le pire de tout. Dès que je prononce le mot chou-fleur ou brocoli, ça part en fric. Donc bon, je vais voir comment ça va se passer. On va voir ça. Bon, je vous reprends, il est une vieille ennemi. Bon, j'ai presque terminé le repas. Là, je suis en train de préparer un gratin d'un mélange de chou. En fait, j'ai du chou romanesco, du chou-fleur et du brocoli. Et les enfants n'aiment pas ça, clairement, ils m'ont déjà prévenu. Et voilà, moi j'en ai marre de me priver de choses que j'aime. Donc j'ai décidé comment je reste là. Et puis, avec des cordons bleus, donc ils ont au moins les cordons bleus dans le ventre. Et puis, là, Marceau regarde la télé ici, les grands, ils regardent dans le salon s'ils ont un petit peu de mal à se mettre d'accord sur un programme qui convienne à tout le monde. Et j'ai confectionné deux nouvelles éponges. Alors, j'ai fait un test de l'éponge retournée, je la trouve horrible. Parce qu'en fait, mes éponges jusque-là, je les fais comme ça. Donc elles sont surjetées autour. Bon là, celle-ci, je n'ai même pas coupé le trop plein de fil, vous voyez, il faut que j'y retourne. Voilà, elles sont surjetées sur le tour et puis elles sont assez épaisses quand même. Et celle-ci, en fait, je voulais les différencier pour ne pas confondre l'éponge à vaisselle avec l'éponge pour nettoyer les plans de travail, la tarde, etc. Donc j'ai mis une petite étiquette, sauf que pour lui mettre une étiquette, il fallait que je la couse retournée. Donc, sur le principe, ça va, n'est-ce pas ? Sauf que, voilà, je trouve que la couture de fermeture, c'est moche, quoi. C'est moche. Mais bon. Tant qu'elles sont bonnes à utiliser, je vous le dis. De toute façon, après, pour l'éponge à vaisselle, je vais la remplacer par une brosse. Donc, c'est juste le temps que j'aille en acheter une, je me suis refait une éponge. Cette éponge-là, je la garderai pour moi. De toute façon, je pense que je la mettrai dans ma salle de bain. Et puis, du coup, ça me fait une deuxième éponge pour la cuisine. Et puis, en fait, cette semaine, enfin la semaine prochaine, du coup, je vais me confectionner tout un stock avec ce que j'ai, en fait, de tissu et de mousse. Et puis, comme ça, quand j'aurai des commandes, j'aurai juste à les glisser dans les colis. Elles sont déjà faites. Et puis, il faut juste que je vois comment je vais les stocker. Parce que pour l'instant, je n'ai rien pour stocker les confections qui sont déjà prêtes, en fait. Donc, ça prend du coup. J'ai mis les cordons bleus à les congeler. Et là, je suis en train d'essayer de faire une béchamel, mais j'ai mis le feu au ralenti. Ah, ça y est. Le beurre fond. Bon, ben, du coup, je vais préparer à manger. Et puis, cet après-midi, je pense qu'on va se faire une après-midi, a priori, jeu de société. Et si les enfants sont tout seuls, moi, je vais en profiter pour faire de la couture, je pense. Parce que du coup, là, j'ai confectionné deux éponges alors que tout le monde était devant la télé. Ça n'a posé problème à personne. J'ai eu le temps de découper la mousse, découper les tissus, coudre, faire de la petite étiquette, machin. Personne n'a rien vu. Donc, là, en venant, j'ai expliqué aux enfants comment on allait utiliser les éponges. Et Midi me dit « Oh, c'est solide, les affinettes ! » Alors que je venais de les faire sous leurs yeux. Donc, s'ils me laissent coudre, j'ai envie de dire, tant mieux. Mais je pense que, voilà, je ne veux pas qu'ils passent l'après-midi devant la télé. Donc, je ne coudrais que s'il se trouve une occupation autre que la télé. Voilà. Oui, je vais monter le saut deux minutes. Donc, bon, je vais couper la vidéo puisque je gêne Marceau. Et puis ensuite, je vous reprendrai plus tard dans l'après-midi. Bon, je vous reprends, il est 19h15. Avec un bout d'heure. Qu'est-ce que j'ai faim ? Non, monsieur, il n'a pas voulu manger ce midi. Si, j'ai mangé. Oui, bien sûr. Bon, je pense que c'était deux heures à table, mais j'ai mangé. Oui. Oui, on va dire ça. Du coup, on a passé une super après-midi. Bon, les enfants regardaient un petit peu la télé. On a fait des jeux de société. Du coup, Lydie, elle est repartie à quelle heure ? Je ne sais même pas. Vers 18h, je crois. Je ne sais plus. Il faisait encore jour. Donc, il était encore tôt. Oh non, elle a dû repartir avant ça. Parce qu'elle a dû repartir avant 5h30. Parce que nous, on a encore fait des jeux après. Donc, je ne sais pas trop. Entre 5h30 et 6h. Mais on a passé un chouette moment. Esther nous a ramené les gâteaux pour nous remercier. C'était sympa. Et puis, là, on va regarder DNA et on mangera après. C'est encore les vacances. Donc, on se laisse le temps. Et puis, voilà. Du coup, moi, cet après-midi, j'étais principalement avec les enfants. Je n'ai pas fait grand-chose. Je vois Pernel, là-bas, qui dort sur la chaise. Donc, on va regarder DNA. Puis, après, on mangera. Ce soir, j'avoue que je ne sais absolument pas comment va se dérouler la soirée encore. Bon, je vous retrouve à 22h. Après 50 minutes de combat, réellement, pour que Adam baigne goûter. Simplement goûter. Je ne lui ai pas demandé de manger une assiette pleine. Et j'ai même... Alors, je leur avais donné une fleurette. Chacun. Eh bien, non. Et puis, des petites fleurettes. Pas la grosse botte. Non, non. Juste une fleurette. Pour Adam, j'étais obligée de la couper en trois. Et même ça, eh bien, il lui a fallu 50 minutes pour le manger. J'ai cru que j'allais devenir violente, là. Ça me sort par les yeux, ce comportement. Je n'y arrive pas et j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette façon d'être qui est là. Je le comprends. Enfin, ouais. Il y a encore des choses chez lui que je ne comprends pas. Pourtant, j'essaye. J'essaye. Des fois, je me dis, tant pis pour lui. S'il n'en mange pas, il n'en mange pas. Mais en même temps, il ne mange pas de légumes. Donc, ce n'est pas possible. Il y a un moment, il ne va finir par attraper des maladies. Il ne mange que des féculents tout le temps. Il a besoin de manger des fruits et légumes. Et il n'en mange jamais. À part, il boit un verre de multifruits le matin au petit-déj. Et encore pas tous les jours. Donc, ce n'est pas possible, cette alimentation. Il y a un moment où je ne peux plus laisser faire. Donc, ça me saoule. Il m'a un peu énervée ce soir, je dois dire. Donc là, c'est bon. Tout le monde est au lit. J'avais prévu d'aller prendre un bain. Évidemment, il est 22 heures. Donc, est-ce que je vais avoir le courage après avoir monté cette séquence ? Puisque le reste, il est déjà monté. Pardon. Le temps que ça fasse le rendu pour ensuite l'envoyer sur YouTube, eh bien, on n'est pas rendu. C'est le cas de le dire. Donc, finalement, cet après-midi, les enfants ont quand même regardé la télé. Alors, pas tant que ça. Ils n'ont pas passé la journée non plus. Parce qu'à un moment, j'ai dit stop. Mais en fait, à un moment, après manger, en fait, Adam a demandé à Liddy si elle avait déjà vu le dessin animé de la famille Adams qui est sorti au mois de décembre au ciné. Adam était allé le voir avec son père au cinéma et il adore, en fait. Il a découvert récemment qu'il était disponible sur YouTube. Du coup, il a demandé à Liddy si elle avait déjà vu. Et en l'occurrence, non, elle ne l'avait jamais vu. Donc, il a demandé pour le mettre. Vu que Liddy ne l'avait jamais vu, je me suis dit, bon, OK, j'accorde celui-là. Donc, ils ont regardé ça et après, on a coupé la télé. Alors, Liddy est repartie avant la fin. Mais en tout cas, elle avait l'air d'avoir apprécié. Voilà. Du coup, quand elle est partie, nous, on a coupé la télé. On a sorti les jeux de société. Donc, on a joué au ski beau. On a fait une crapette. On a fait un mille bornes. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? Des puzzles. Et puis, c'est tout. Les gars, ils ont joué aux échecs, il me semble. Parce qu'on ne joue pas tous ensemble, en fait. Il y a des fois où je fais un jeu toute seule avec Elsa. Puis du coup, comme il attend, on va faire un autre jeu à côté avec Marceau. Ou alors, Marceau, c'est compliqué. Comme il n'a que 4 ans, il n'y a pas beaucoup de jeux qu'il peut faire avec nous. Donc, il y en a, évidemment. Mais on en a peu. Donc, ce n'est pas toujours évident pour lui. Mais bon, en général, quand Adam et Com jouent ensemble, c'est souvent à des jeux où, bon, Marceau, ce n'est pas forcément joué. Mais il peut participer, même s'il ne joue pas correctement. Je vois, par exemple, le gang de Castor. En fait, il faut piocher des... On a 4 cartes devant nous. On a le droit de regarder les 2 cartes aux extrémités. Et en gros, en fait, on pioche à chaque tour, on pioche une carte. Et on choisit, en fait, de la mettre dans notre jeu. Donc, on échange d'une autre carte, enfin d'une carte qu'on a déjà, pour obtenir le moins de points possibles. Alors, il faut savoir que Marceau, il veut toujours jouer à ce jeu. Donc, on le laisse participer. Et en fait, il échange. À chaque tour, il échange. Même s'il pioche un 9, il va le prendre. Il va l'échanger contre un 0, ce n'est pas grave. Et il échange toujours la même carte. Excusez-moi, j'avais un petit poil de pull. Du coup, il échange toujours la même carte. Donc, toujours la même place. Et voilà, il fait ça tout le long de la partie. Donc, bon. Il a l'impression de jouer avec nous. Donc, je me dis, ce n'est pas très grave en soit. Moi, ça me fait rire plus qu'autre chose. Du coup, en général, il participe à ce genre de choses. Maintenant, là, ce soir, il n'a pas beaucoup joué avec nous, en fait. Au moment où je suis allée faire à manger ce soir, du coup, il jouait là-haut, en fait. Donc, non, je ne crois pas qu'il ait joué beaucoup aux jeux de société aujourd'hui, Marceau. Mais il n'a pas spécialement réclamé non plus. Du coup, après, ils sont allés jouer là-haut. Moi, j'ai préparé le repas, c'est un gros mot. J'ai réchauffé les restes, en fait. Et puis, voilà. Après, on s'est mis à table. On a mangé. Du coup, il y a eu le fameux combat avec Adam. Et puis, ils sont tous montés, se mettre en pyjama et se brosser les dents. Et puis, je les ai emmenés au lit. On a fait une petite prière infamiliale du soir. Et puis, dodo. Donc, c'était compliqué avec Adam. Parce qu'il n'arrêtait pas de me dire s'il te plaît, maman, te fâche pas. S'il te plaît, te fâche pas. Et ça me fend le cœur, en fait, quand il me dit ça. Mais il y a juste un moment où il y a des comportements que je ne peux pas tolérer. Si je ne les accepte pas de la part des autres, je ne suis pas censée les accepter de sa part à lui non plus. Donc, effectivement, je me fâche. Et bon, j'espère qu'il va finir par comprendre que, j'arrête pas de lui expliquer, que son comportement, il n'est pas acceptable, que c'est intolérable de se comporter comme il le fait. Que déjà, il a 7 ans. Donc, ce genre de comédie, c'est juste plus possible, quoi. Que même Marceau, il aime les légumes. Alors, ce n'est pas le bon exemple. Mais Marceau, il a mangé le chou romanesco, le brocoli, le chou-fleur, sans aucun problème, quoi. Donc, après, je peux entendre qu'il n'aime pas. Mais pas s'il n'a pas goûté. Je n'accepte pas qu'on me dise d'un aliment, je n'aime pas ça, alors qu'on n'en a jamais mangé. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, ce soir, j'avais décidé qu'il goûterait le chou-fleur. Et encore, je ne lui ai pas imposé le chou romanesco, au final. Parce que d'aspect, ça lui paraissait tellement que ça le mettait dans tous ses états. Déjà qu'il était dans un état pitoyable. Donc, j'ai accepté d'enlever le chou romanesco. Je lui ai fait goûter que le chou-fleur et le brocoli. Eh bien, mon Dieu, quelle histoire. Donc, bon, c'est comme ça. On fait avec. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on est vendredi. Donc, demain, Eric doit passer, normalement, voir les enfants. Puisque là, ce n'est pas son week-end. Il doit me ramener la veilleuse aussi. Parce que normalement, Marceau et Adam, ils ont une veilleuse dans leur chambre. Et depuis dimanche, ils n'en ont pas. Parce qu'ils l'ont oublié chez Eric. Et donc, tous les soirs, je suis obligée de laisser la lumière du palier allumée. pour que ces messieurs soient tranquilles et puis dorment correctement. Donc, cette nuit, Marceau... Non, Adam, il est venu me réveiller deux fois à 3h et à 3h20. Pour une fois que je me rendormais facilement. La première fois, c'est je peux faire rentrer Perla parce qu'elle pleure en bas. En ce moment, Perla, elle sort à 22h. Donc, et puis, honnêtement, je n'ai pas trop le choix que de la laisser sortir parce qu'elle se met derrière la porte et elle miaule. Mais je n'ai jamais eu un chat qui miaulait aussi fort. Donc, non, je ne peux pas. Soit je la fous dehors, soit je ne dors pas de la nuit. Donc, du coup, je la laisse sortir. Et donc, en fait, en ce moment, elle passe ses nuits dehors. Je pense qu'elle va revenir avec le ventre vieux, le ventre plein. Mais bon, vu que je ne l'ai toujours pas fait opérer. Mais tant pis, si on a des chatons, on aura des chatons. Et puis, je ne suis pas celle qui va tuer les chatons à la naissance. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas du tout mon délire. Et j'ai été choquée d'ailleurs, il y a quelques temps. Il y a un technicien qui est venu chez moi pour un problème électrique. Et il a vu Pernel et il me dit, oh là là, elle est toute petite et tout. Alors, je lui dis, bah oui, elle n'a que 6 mois. Puis, il me fait, oh, il voulait la laisser sortir. Je lui dis, oui, bah, je dis, oui, à 6 mois. Et il me fait, il me dit, ouais, mais fiez-vous, elle va revenir. Il me dit, 6 mois, c'est le mois, enfin, c'est l'âge où elle va avoir ses chaleurs. Il me dit, elle va revenir engrosser. Alors, je lui dis, oui, bah, si elle revient engrosser, elle revient engrosser. Ce ne sera pas la première fois qu'on a des chatons. Et la première fois, on l'avait très bien gérée. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne gère pas cette fois-ci. Et puis, il me fait, oui. Et puis, en même temps, on les fout dans un sac, on les cogne contre un mur. Et puis, c'est bon. Ah, oui, d'accord. Je lui dis, bah, je dis non. À la limite, si c'est pour faire ça, on fait en sorte qu'elle n'en est pas, quoi. Et du coup, il me fait, oui, enfin, des fois, on ne s'en rend pas compte. Ouais, bah, moi, même si je ne m'en rends pas compte, je ne ferai pas ça. Et du coup, il m'a regardée. Je pense qu'il a été un peu choqué par ma réponse. Mais non, quoi. Quand il est reparti, je crois que je l'ai raconté à tout le monde que j'ai croisé dans la journée. Tellement, ça m'a choquée, quoi. Mais bon, il y a vraiment des gens qui sont inhumains, quoi. Il y a des choses que je ne m'explique pas, vraiment. J'ai vraiment beaucoup de mal. Mais bon, c'est la vie. Du coup, je vais monter cette séquence. Pendant que ça va charger, je pense que je vais aller... Prendre mon bain, du coup. Et puis, je redescendrai ensuite pour le charger sur YouTube. Parce que ça, en général, ça prend au maximum 10 minutes. Et puis, une fois que ce sera fait, j'irai me coucher. Voilà. Donc, un bon gros dodo. Ça va me faire du bien. En ce moment, je dors avec mon pilou-pilou. Parce que dans ma chambre, je n'ai pas de chauffage. Et en fait, je me suis acheté un petit chauffage d'appoint. Sauf que, en fait, ce chauffage, quand je l'allume, c'est soit il fait trop chaud, soit il... En fait, si je l'allume, même au minimum, il chauffe, mais incroyable. Donc, du coup, je ne le mets pas. Parce que sinon, je transpire toute la nuit. Et ce n'est vraiment pas le but. Donc, tant pis. En ce moment, je dors avec mon pilou-pilou, du coup. Et ça va. Ça me va pour la nuit. C'est très bien comme ça. Là, je pense que, du coup, ça va aller mieux pour m'endormir. Parce que je vais aller prendre un bain. Donc, je vais aller me coucher. J'aurai chaud. Puisque je ne pense pas que je vais passer 3 heures en bas à monter le vlog. Donc, enfin, pardon. À le mettre sur YouTube, je veux dire. Donc, normalement, je devrais avoir chaud au moment où j'irais me mettre au lit. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, voilà. Moi, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais vous dire à demain pour le dernier vlog de la semaine. Et puis, merci aux nouveaux abonnés. Puisque ça continue à monter. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501